Salut à tous c'est Cyril et bienvenue pour ce premier jour de l'ouverture des calendriers de l'Avent donc j'espère que ce petit projet va vous tenir à coeur et que vous allez être enthousiaste à l'idée de suivre ces petites ouvertures quotidiennes donc comme je vous l'ai dit on va essayer de faire donc toutes les ouvertures on va essayer de balancer ça tous les matins entre 7h et 8h donc on va on va se faire ces petites ouvertures tous ensemble alors comme vous pouvez le voir j'ai un petit peu changé la disposition pour qu'on puisse voir tous les calendriers et les différentes funko qu'on aura donc juste ici derrière on a les petits calendriers également et on va commencer tout de suite parce qu'il y en a une qui est impatiente par le calendrier de l'Avent du chat et on va ouvrir et voir ce qu'elle en pense tout de suite alors le premier jour il s'agit de ce petit truc donc le 8 il s'agit de blanc de pouillet bouillé donc on va voir ça en petite friandise si ça lui plaît et on va voir ça tout de suite alors forcément ça vu que je m'attendais pas à ça ça va foutre du jus partout heureusement il ya une petite poubelle et 4 tu viens voilà bon déjà elle se jette dessus pour sentir est ce que tu veux bon le blanc de poulet on va peut-être passe moi ça n'a pas l'air de lui plaire parce que c'est un peu plus intéressant là bon on va lui mettre de côté et on va la laisser déguster son calendrier de l'Avent toute seule bon en tout cas ça a l'air de lui plaire donc c'est un calendrier qui vient de chez jardinand de mémoire mais bon vous pouvez vous pouvez le trouver partout donc c'est Trixie qui fait ça celui ci c'est comme je vous l'avais dit ce n'est que des friandises ensuite on va enchaîner tout de suite avec le deuxième calendrier pour moi cette fois ci et ça sera mon petit thé pour ce soir donc on va s'ouvrir ça et juste après on ouvrira le calendrier de l'Avent avec le café pour ce matin donc le thé d'aujourd'hui alors attention au chat toujours qu'il mange son petit calendrier il s'agit d'un thé de noël à la canneberge donc c'est comme je vous l'ai dit le calendrier de l'Avent Lidl et franchement il est quali pour 8,99 moi j'ai trouvé que l'été était vraiment pas mal en tout cas je suis vraiment content parce que là vous voyez pas du coup mais juste ici il ya le petit chat qui mange son calendrier et ça lui convient à merveille elle a tout dévoré donc ensuite comme je vous l'ai dit on va enchaîner avec le calendrier nespresso donc juste ici comme je vous l'avais montré alors attention je vais décaler juste 30 secondes le petit chat et on va s'ouvrir donc ce calendrier donc comme je vous l'avais montré en sa calendrier qui est ici qui s'ouvre comme ça et donc on va aller chercher donc la case numéro une tout de suite et voir ce que nous réserve donc la case d'aujourd'hui donc il s'agit d'un master origine et il s'agit du café colombia donc voilà c'est plutôt pas mal c'est un café qui est pas trop fort donc ça c'est un café que je connais pour le coup donc on va pouvoir prendre ce matin ça au petit déjeuner et on va essayer de remettre alors sans gêner le pokémon hop on va faire ça tout de suite et on va enchaîner que le pokémon de toute façon et voilà et on va laisser le pierre armée juste ici ça nous permettra de le choper plus facilement demain donc on enchaîne avec le calendrier de l'avant pokémon donc comme je vous l'ai dit l'autre fois je suis un peu dégoûté qu'ils fassent pas l'effort de sortir ses cartes en français mais bon c'est déjà pas mal de pouvoir les choper assez facilement on va dire sur amazon uk ou celui là je sais plus c'est amazon uk ou amazon alors on va forcément voilà le calendrier est abîmé parce qu'il ya une des languettes qui est coincé pas de surprise chez pokémon donc ça va dans le sens du haut vers le bas on va s'ouvrir la case numéro une tout de suite j'avais vu effectivement dans les gens qui unboxaient que c'était un calendrier qui était fragile et aujourd'hui donc pour le jour numéro 1 on se retrouve avec donc les cartons sont globalement abîmés quand même un petit vertique donc juste ici en holographique donc carte que je n'ai pas avec le petit logo également du calendrier de l'avant donc ça c'est plutôt cool une carte qu'on va mettre sous ce livre et on s'ouvrira donc le reste du calendars demain donc je vais pas je vais pas le remettre je vais le laisser là et on va s'ouvrir à ça juste après on enchaîne avec le calendrier de l'avant lego donc quand vous l'ouvrez il se présente comme ceux ci on va aller chercher la case numéro une qui est juste là et aujourd'hui il s'agit d'une petite d'une petite gunship voilà donc on va faire une petite pause le train de vous monter la gunship et on se retrouve juste après donc comme je vous le disais désolé petit problème technique donc vous verrez pas les ouvertures du star wars parce que j'ai eu un petit problème technique donc voilà la gunship qui arrive juste ici donc voilà comme je vous le disais donc avant que ça coupe petite présentation sommaire de ce vaisseau comme avec tous les tous les calendriers de l'avant lego mais franchement il est on reconnaît bien le vaisseau donc ça c'est plutôt cool pour celle ci donc comme je vous disais tout à l'heure on va la mettre dans le décor la première petite funko qui tombe en jour 1 il s'agit du r2 d2 en serre avec les petites boules de noël dans dans les dans les cornes juste ici et c'est une belle figurine voilà ça c'est parfaitement dans le terme de noël on le va la mettre juste ici et comme je vous le disais donc on enchaîne avec le calendrier de mickey et donc du disney plus général on va essayer de se l'ouvrir comme ça donc comme je vous le disais donc avant que ça coupe j'en suis encore désolé donc des petits calendriers qui tiennent sur un velcro vous avez les ouvertures donc dans l'ordre croissant chez funko pas besoin de se prendre la tête avec comment chercher la petite figurine et que je vous le disais également juste avant je trouve que les que les comment s'appelle que l'état sont vachement dur à ouvrir donc on retrouve un petit sachet on va s'ouvrir ça tout de suite voilà et la première figurine il s'agit de mickey avec ses petits patins à glace elles sont très très jolies ces petites figurines c'est vraiment cool à voir je suis vraiment content j'hésitais à les prendre et puis forcément avec la promo chez fnac à moins 60% et même jusqu'à moins 70% jusqu'à aujourd'hui donc on est le 30 on est le 1er décembre pardon vous avez encore la promo j'ai vérifié avant de faire cette vidéo vous avez encore la promo et donc ça nous amène à moins 70% ce qui vous fait les calendriers à 18 euros ce qui est non négligeable quand même pour ce genre de calendrier les petites funko sont quali alors je voulais pas présenté dans la vidéo de l'avant mais je vous avais de présentation des calendriers mais je vous avais dit que j'hésitais à le prendre et forcément à 18 bal j'ai pas tenu et je les prix donc pour l'instant on va mettre le petit calendrier comme ça et on verra pour se faire un petit petite présentation un peu plus quali donc le premier juste ici deux du calendrier harry potter il s'agit de harry potter avec l'épée de griffondor juste ici voilà très très belle figure donc comme je voulais dire vendu toutes mes pop harry potter et là je me suis dit bah à ce prix là alors forcément elle tient pas la petite harry je me suis dit qu'à ce prix là c'était vraiment cool et franchement c'était vraiment pas mal et ça me permet d'avoir une collection qui regrandir harry potter pour un prix on va dire des 100 et sans pour autant prendre beaucoup de place donc le prochain calendrier de marvel comme je voulais présenter également il s'agit également du calendrier de 2019 donc celui ci est dans un fourreau contrairement aux autres et on va retrouver donc des petits venteaux juste ici pour l'ouverture de ce calendrier vraiment en mode dessin vintage des comics et je trouve le calendrier vachement vachement quali alors sur les premières cases j'aurais j'aurais zéro j'aurais zéro enfin j'aurais zéro spoil j'aurais du spoil parce que j'ai déjà ouvert ce calendrier et donc par contre sur ces calendriers nous avions directement la figurine et il s'agit d'un petit ironman classique juste ici on va essayer de pas tout faire tomber ça sera pour le mieux attendez je rattrape mes bêtises voilà juste ici et donc ce petit ironman juste là vraiment très très mignon voilà bon après c'est du fun coin comme vous le pouvez le voir il ya quelques petits défauts on va essayer de le mettre là pour qu'on puisse le voir et je vais refaire un aménagement donc de ce de ce décor pour pouvoir les présenter un peu plus qualitativement que ça donc on enchaîne avec le deuxième calendrier marvel celui que je regrette également de pas avoir pris c'était le petit calendrier star wars les gardiens de la galaxie alors maintenant je regrette après est ce que sur le long terme j'en aurais été satisfait je suis pas sûr et on s'ouvre déjà la dernière case de nos calendriers de l'avant et on va s'ouvrir ça tout de suite et le premier marvel est trop mignon il s'agit du petit groote en sapin de noël voilà cette figurine elle est juste sublime je suis très très content d'avoir craqué pour ces calendriers de l'avant et j'en suis vraiment ravi voilà bah n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez ouvert votre première case de votre calendrier de l'avant et surtout comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager et à commenter cette vidéo à me donner vos retours sur cette première vidéo et je vous dis à demain pour une ouverture d'une nouvelle case